Les gens utilisent le gingembre sans savoir ce qu'il fait pour leur santé. Propriétés médicinales et effets impressionnants du gingembre sur votre corps. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien. Et même si ça n'en va pas, ça va aller. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube au cœur du bien-être. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, commentez et partagez au maximum afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Vous avez déjà vu sur le titre et vous savez exactement de quoi est-ce qu'on va parler dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous laisse avec mon assistant et on se retrouve juste ensuite. Merci Suzanne de me passer la parole. Lorsque vous consommez du gingembre pour prévenir les infections, cette épice a de nombreux effets bénéfiques dans ses racines tordues et noueuses appelées rhizomes. Là-bas des antioxydants qui stimulent le corps avec des molécules qui préviennent les dommages cellulaires, les anti-inflammatoires et les agents antimicrobiens qui tuent. Des études sur les germes suggèrent que ces substances sont bonnes pour la santé et qu'elles peuvent tout faire, de la lutte contre les nausées à l'inflammation chronique jusqu'à ce qu'elles soient prévenues. Les infections et les douleurs peuvent être de la même structure chimique que le cancer. Alors le gingembre contient pour cela d'énormes propriétés anti-oxydants, anti-inflammatoires et anti-cancéreux. C'est-à-dire qu'il pourrait aider à prévenir et à réduire le risque de certains types de cancers. Il aide également à combattre les infections et vous donne même des propriétés anthalgiques utilisées dans diverses pathologies. Aide contre la douleur, protège et répare notre ADN, aide à combattre les effets de vieillissement malsain. En plus, le gingembre est aussi riche en vitamines C, B6 et micronutriments, comme le potassium, le manganèse, le zinc et le fer. Ces composants parmi tant d'autres agissent ensemble dans notre organisme. C'est important de savoir qu'en consommant du gingembre, vous devez respecter la dose prescrite. Les études menées chez les hommes qui en consomment ont montré que consommer 2 à 4 grammes de gingembre chaque jour aide à améliorer les symptômes digestifs. Par exemple la digestion lente, la sensation de ballonnement d'estomac après avoir mangé, des flatulences. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que ces composants stimulent la production de salive dans notre bouche, et l'action du jus de gingembre dans l'estomac stimule la mobilité de notre intestin, et aide également notre estomac à se vider plus rapidement, tout cela aide à réduire les symptômes de la dyspepsie. C'est-à-dire la sensation de malaise à la digestion lente. L'estomac après avoir mangé peut aider pour faciliter la digestion. Cependant l'enquête a montré qu'il peut avoir certaines propriétés bénéfiques pour la santé, et voici ainsi énuméré, 12 avantages du gingembre pour la santé. Avant qu'il ne continue avec la vidéo, rassurez-vous effectivement que vous avez liké la vidéo pour nous encourager, que vous avez commenté, surtout que vous avez partagé la vidéo avec un parent, avec un proche, un ami, un collègue, au maximum sur vos réseaux sociaux favoris, afin que ça nous encourage dans cette lancée, et que ça puisse aider un maximum de personnes. Numéro 1. Le gingembre soulage les nausées et les vomissements. Depuis longtemps le gingembre est utilisé, pour combattre les symptômes de nausées et des vomissements. Bien que les chercheurs n'aient encore trouvé pourquoi, le gingembre fonctionne et pourrait aider à accélérer la mobilité gastro-intestinale, en réduisant la probabilité que la nourriture languisse dans l'estomac et provoquer une indigestion, les ballonnements, les gaz, les maux d'estomac et les nausées. Une autre théorie est que le gingembre peut affecter centralement les sous-types des récepteurs de la sérotonine, combattre aussi les nausées. Le gingembre semble être efficace pour réduire les nausées causées par le mal des transports. Dans une étude impliquant des cadets navires qui n'étaient pas habitués à naviguer dans une mer agitée. Ceux qui ont pris un gramme de racine de gingembre dans la poussière étaient moins susceptibles d'avoir des vomissements et des sueurs froides caractéristiques des étourdissements que ceux qui ont pris un placebo. Numéro 2. Soulage la douleur. On pense que le gingembre réduit la douleur de diverses manières, y compris le blocage des prostaglandines. Les prostaglandines sont une substance qui augmente l'inflammation et joue un rôle dans les crampes musculaires, surtout les muscles lisses. Une étude sur les femmes, les jeunes souffrant de douleurs menstruelles, appelées dysménorées, a constaté que ceux qui ont pris du gingembre encapsulé ont ressenti tellement de soulagement de la douleur que ceux qui prenaient du Novafen à analgésique et anti-inflammatoire. Dans une autre étude des personnes ayant subi une chirurgie dentaire, 500 mg de gingembre en poudre pris par la bouche dans des intervalles réguliers réduit la douleur avec la même efficacité que 400 mg de l'ibuprofène. Numéro 3. Réduit le niveau de glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Dans une revue de 4 déchargées, les essais cliniques autorisés sur des personnes atteintes de diabète de type 2, qui ont reçu entre 1600 et 3000 mg de gingembre en poudre par jour pendant 8 à 12 semaines à jeûne, ont réduit leur glycémie ainsi que leur niveau de HbA1c, une mesure de la glycémie utilisée pour diagnostiquer le diabète. La normale est en dessous de 5,7%, par rapport aux personnes qui ont reçu un placebo. Les chercheurs ne sont pas entièrement d'accord sur le sujet et je ne sais pas pourquoi, mais le gingembre semble être bénéfique, et une théorie stipule que le gingembre peut supprimer indirectement les facteurs qui conduisent au problème de contrôle de la glycémie. Numéro 4. Améliore la santé du cerveau. Une étude sur 60 femmes d'âge moyen a fait constater que ceux qui ont pris 400 à 800 mg de gingembre une fois par jour pendant deux mois ont eu une meilleure fonction cérébrale. Par exemple la meilleure attention et mémoire par rapport aux femmes qui ont pris un placebo. Des constatations similaires ont été trouvées dans une étude avec des femmes ménopausées qui ont pris un supplément de gingembre pour trois mois. Numéro 5. Améliore la douleur de migraine. Une étude sur des personnes atteintes de migraine épisodique montre qu'ils ont un à six crises de migraine par mois. Contrairement à ce traité avec 400 mg d'extrait de gingembre plus un anti-inflammatoire administré par voie intraveineuse. Numéro 6. Réduire l'inflammation. De la recherche sur l'arthrite dans laquelle les personnes âgées avec l'arthrose du genou ont reçu une gélule de 500 mg de gingembre en poudre tous les jours pendant trois mois, ou un placebo ne contenant que de l'amidon. A la fin des trois mois, ceux qui ont pris le gingembre en poudre avaient des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires avec des faibles molécules qui indiquent une inflammation dans le corps et dans le sang que ceux du groupe placebo. Les chercheurs soupçonnent que les propriétés anti-inflammatoires du gingembre, ou plus précisément les composés de gigérols et de yogaoles, les facteurs de diminution du gingembre inflammatoire impliqués dans l'arthrose. Numéro 7. Diminue la graisse corporelle. Dans une petite étude menée sur 80 femmes obèses, elles mangeaient 100 mg d'extrait éthanolique de gingembre connu à la vapeur dans une capsule ou un placebo pendant 12 semaines. A la fin de la période d'étude, la masse corporelle moyenne, le poids corporel et la graisse corporelle, étaient nettement inférieurs dans le groupe qui a pris l'extrait de gingembre. Numéro 8. Réduire le taux de cholestérol. Dans une toute petite étude de 2008, 45 personnes ayant un taux de cholestérol élevé ont reçu 3 grammes de gingembre, divisé en 3 doses par jour. 40 autres personnes avec le taux de cholestérol élevé ont reçu un placebo à la fin des 45 jours d'étude. Les deux groupes ont vu une réduction de triglycérides. De cholestérol et de lipoprotéines de basse densité, de mauvais cholestérol, mais ceux du groupe de gingembre ont vu une nouvelle réduction tandis que les lipoprotéines étaient élevées par rapport à l'augmentation de la densité du bon cholestérol. Numéro 9. Prévenir l'infection. La recherche a montré que l'extrait de gingembre utilisé dans un rince-bouche peut arrêter la formation de certains champignons bucaux. Surtout celles causées par la lévure candida. Il convient de noter que la plupart des champignons candida dans la bouche sont insignifiants et asymptomatiques. Autres études montrent que l'extrait de 10% de gingembre peut combattre d'autres bactéries couramment trouvées dans la bouche. Numéro 10. Abaisser la tension artérielle. Un examen de 6 essais cliniques avec plus de 300 sujets a révélé que l'utilisation de gingembre peut réduire à la fois le nombre supérieur dans une lecture de la tension artérielle diastolique et le nombre inférieur dans la tension artérielle systolique. Mais le gingembre semblait être plus bénéfique lorsque les sujets de l'étude avaient moins de 50 ans et utilisaient à une dose de plus de 3 grammes par jour pendant moins de 8 semaines. Numéro 11. Améliore la récupération musculaire. Après un exercice intense, les chercheurs ont constaté que lorsque les sujets de l'étude ont reçu 4 grammes de gingembre pendant 5 jours avant un exercice intense, vos muscles récupèrent plus vite que ceux des groupes placebo. Bien que le gingembre n'ait aucun effet sur la prévention des dommages sur le muscle. Numéro 12. Réduit les saignements menstruels lourds Une étude sur des filles avec des saignements menstruels abondants a fait constater que lorsque les filles recevaient le gingembre elles subissaient une perte de beaucoup moins de sang que celles qui prenaient un placebo. Il y a d'autres domaines dans lesquels le gingembre s'est montré prometteur, mais la science manque encore plus de données cliniques pour le prouver. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec Suzanne pour la fin. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être. Et rassurez-vous effectivement que vous avez activé toutes vos notifications. Cling, clon, cling, cling, cling. Ce n'est que de cette façon que vous n'allez manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Prenez vos bisous comme ça. Bisous, bisous. Bye, bye.